Chaque année, 200 000 familles déclarent être victimes de violences conjugales. Pourtant, le taux de plainte, quelle que soit la violence, est très faible. Elle n'est seulement que de 10%, un problème que les spécialistes souhaitent résoudre. La violence fait peur, elle tétanise, il y a un phénomène de sidération, et du coup ce qui entraîne une difficulté pour parler. Et c'est notre devoir d'aider à la libération de la parole pour pouvoir repositionner la loi. Et ce combat contre les violences familiales est une priorité dans l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Il est même inscrit dans le contrat 2015-2020 de la ville. Le but, aider les familles et communiquer sur les organismes qui peuvent leur venir en aide. Aujourd'hui, l'agglomération reste sur ses missions d'animation, de coordination, faire connaître les ressources du territoire auprès des professionnels, auprès du grand public. Aujourd'hui, c'est ça, ce sont les principales missions de l'agglomération. Une trentaine d'intervenants et environ 120 personnes ont participé à l'événement. Plusieurs colloques seront organisés tout au long de l'année. Bonjour. Bonjour.